Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis pas toute seule, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Estelle, Estelle qui est la fondatrice de Maison Selfcare et qui va nous en dire un petit peu plus, bonjour Estelle, tu vas bien ? Bonjour Mia, ça va très bien, merci, et toi ? Écoute, ça va super bien, je suis ravie de te retrouver, de t'accueillir aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion d'échanger toutes les deux et ça me tenait vraiment à cœur de t'accueillir aujourd'hui et que tu puisses un petit peu justement te présenter, nous expliquer qui tu es, c'est quoi Maison Selfcare et j'ai plein de questions à te poser, on va voir tout ça ensemble. Avec plaisir, en tout cas je suis ravie de partager ce moment avec toi et puis auprès de ta communauté, donc pour reprendre ta question, donc moi c'est Estelle Monnier, j'ai créé l'année dernière Maison Selfcare, l'objectif c'était d'apporter des activités physiques qui soient en adéquation avec les hormones féminines et en me formant notamment chez des gasquets ou auprès de techniques de yoga et de pilates très spécifiques, j'ai approfondi et diversifié vraiment Maison Selfcare avec une méthode assez précise qui comporte plusieurs piliers justement qui sont vraiment adaptés au corps féminin et à l'anatomie féminine et aux hormones. Alors tu fais bien de le souligner parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler, donc de prime abord c'est vrai que de façon générale l'activité physique c'est super important, on n'en parlera jamais assez, d'autant qu'on est nombreuses à avoir des activités qui sont assez sédentaires en termes d'activités professionnelles, on reste de longues heures assises etc. Donc une activité physique c'est indispensable, tu vas nous expliquer pourquoi, mais je relève déjà que tu dis adapter au cycle féminin et adapter aussi au désir d'enfant parce que je ne te cache pas que parmi les femmes que j'accompagne et parmi les messages que je reçois, je reçois plein de questions qui sont liées à l'activité féminine, l'activité physique, et des fois je me dis aïe 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 parce que clairement en termes de désir d'enfant, ce n'est pas toujours l'idéal. Explique-nous un petit peu pourquoi une activité physique c'est bénéfique pour la fertilité. Alors déjà, effectivement, lutter contre la sédentarité, il faut absolument, aujourd'hui on se rend compte déjà, qu'en majorité on a perdu une capacité cardiovasculaire et respiratoire parce qu'on manque d'activité physique au quotidien. Ça engendre des risques pour la santé, tous les risques qu'on peut connaître, la sédentarité a un impact sur le métabolisme, sur les os, l'ostéoporose, donc ça vient vraiment avoir un impact assez dommageable si on ne pratique pas régulièrement. Donc la clé déjà pour moi c'est d'avoir vraiment une activité qui soit régulière, un petit peu tous les jours. C'est vraiment ça qui va être très bénéfique, que ce soit 10 minutes par jour, 30 minutes, que ce soit de la marge, des étirements, voilà c'est vraiment très spécifique. Mais l'activité physique finalement elle va être bonne dans un premier temps aussi pour tout ce qui est au niveau digestif, donc ça va booster la sérotonine, ça va venir booster la mélatonine pour pouvoir bien s'endormir et passer de bonnes nuits sans avoir un impact sur le sommeil, en tout cas c'est ce qu'on recherche. Il va y avoir aussi vraiment tout l'aspect hormonal, donc à ce niveau-là on va avoir vraiment des bénéfices justement sur le cycle quand on vient pratiquer en fonction justement des hormones féminines. Donc le cycle féminin il est composé effectivement de deux grandes phases, quatre si on prend en compte les règles, la phase oestrogénique, l'ovulation et la phase butéale. Et durant en fait ces différentes phases, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'hypophyse et l'hypothalamus qui vient agir sur les hormones sexuelles, qui vient agir sur les glandes surrénales, qui vient agir en fait sur tout le système endocrinien, le système reproducteur. Donc ce n'est pas anodin quand on vient ou pas faire une activité physique en fait. L'important c'est de venir adapter en période notamment de fertilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des études aujourd'hui qui ont démontré que l'activité physique de haute intensité a des répercussions sur la fertilité, sur les mitochondries, les mitochondries qui sont vraiment dans les ovocytes et ces ovocytes qui sont très bénéfiques pour la fertilité. Donc ça vient créer un stress oxydatif, etc. C'est pour ça qu'on doit toujours être attentif à soit effectivement la sédentarité, mais aussi le type d'activité physique. Si ça va être trop intense, si ça va prendre en compte de façon délétère ou pas la partie abdominale et pelvienne, la partie reproductrice. Donc c'est vraiment ça quand on vient adapter l'activité physique, notamment en désir d'enfant, en période de fertilité, il y a des éléments à garder en tête. C'est-à-dire, voilà, ce que je peux répéter. Donc l'intensité, ça va être vraiment la zone, la sphère, la partie que vous voulez travailler. C'est essentiel, à mon sens, en période de fertilité aussi, de venir vasculariser la partie abdominale et pelvienne, de venir faire un petit peu de renforcement musculaire aussi, pour pouvoir avoir un bassin stabilisé. Donc on travaille vraiment avec trois grands piliers. Et ça, j'y tiens vraiment, c'est la respiration, l'autograndissement. Ça va être aussi le travail en force opposée, tout le travail proprioceptif qui va être extrêmement bénéfique, justement pour stabiliser le bassin, pour venir désengager certaines douleurs dues aux traitements hormonaux, ou à certaines pathologies aussi, peut-être. Voilà, pathologies aussi, s'il y a des ballonnements, s'il y a des tiraillements, des tensions. Donc on n'aura pas la même activité physique, effectivement, si on a toutes ces petites problématiques, en tout cas, à prendre en compte. Et pour moi, c'est essentiel de venir adapter, de prendre conscience que l'activité physique a un impact, même en fonction du cycle. Par exemple, s'il y a une inflammation, s'il y a des ballonnements, on va éviter de venir faire du renforcement musculaire en période juste avant les règles, ou s'il y a des SPM, ou s'il y a des règles douloureuses. Mais par contre, c'est très important de venir quand même créer de la mobilité pendant cette période-là. Parce que ça va venir désengager, le corps va s'habituer à venir justement créer des nouvelles endorphines, créer de nouvelles habitudes face, par exemple, soit à la douleur, soit à des tiraillements, en tout cas spécificités, qui sont liés au cycle. Donc en période de fertilité, ce qui va être aussi très intéressant, c'est de venir contrebalancer la partie oestrogénique qui est dans la phase folliculaire et progestérone qui est dans la phase butéale. Il y a quelques raisons physiologiques sur lesquelles on peut venir vraiment porter l'importance. C'est-à-dire quand, par exemple, en deuxième phase du cycle, on produit davantage de CO2. On est davantage anxieuse, davantage aussi stressée, par rapport soit à une possible fécondation qui ne vient pas, soit tout naturellement dû à un déséquilibre hormonal. Et donc, le fait de venir davantage améliorer la fréquence respiratoire, mais tout en la diminuant à l'expiration, va venir favoriser le calme, va venir favoriser davantage l'oxygénation. Et du coup, on va avoir vraiment un meilleur approvisionnement en oxygène au niveau des cellules, au niveau du corps, du métabolisme. Donc, à ce moment-là, on va éviter vraiment d'avoir des respirations très courtes, très cadencées, à un rythme, par exemple, d'exercice cardio, typiquement. Super. C'est hyper intéressant, parce que du coup, ce que je retiens déjà, c'est qu'on est d'accord que ce n'est pas nécessaire de faire trois heures de sport tous les jours, mais juste, tu le disais tout à l'heure, voilà, 20-30 minutes, c'est déjà super de faire ça, de pratiquer cette activité-là régulière. Donc, c'est quand même vachement plus facile à caser dans l'agenda. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour faire du sport. On peut faire des choses beaucoup plus en douceur et ce sera beaucoup plus bénéfique pour l'organisme. J'avoue que moi, les crunchs, quand je vois tout ça, des fois, je me dis aïe, aïe, aïe. Parce que la manière dont c'est fait ou la période à laquelle c'est fait, etc., ce n'est pas forcément adapté. Dites-vous bien que de façon générale, les sports sont beaucoup enseignés par des hommes. Parfois, ont été copiés par des femmes et on n'a pas le même métabolisme. Et c'est OK, on ne doit pas être dans une compétition par rapport à ça. Donc, je trouve ça super intéressant que tu soulignes justement ça. Que tu soulignes aussi une chose, c'est que tu as dit que justement, la pratique d'une activité physique, finalement, non seulement elle est bénéfique pour la fertilité, évidemment, mais aussi pour la santé à long terme. et c'est important parce que c'est vrai que souvent, on est en désir d'enfant et donc forcément, on focus sur cette période-là. Et on oublie qu'en réalité, tout ce déséquilibre hormonal, ça a des répercussions sur des pathologies à long terme, que ce soit l'endométriose, que ce soit le SOPK, etc. Il y a des répercussions à tout ça à long terme et on ne les voit pas toujours. On pense maintenant sur le désir d'enfant et on oublie cette dimension long terme. Donc, merci de le rappeler. Et puis aussi, tu ajoutes un point qui, moi, m'est cher. Pourquoi ? Parce que, évidemment, comme j'étais atteinte d'endométriose, aujourd'hui, ça n'est quasiment plus ça, mais il y a eu des périodes où je me souviens, mais être complètement, mais tu sais, recroque-guillée pendant mes années d'avoir des douleurs atroces à ne pas savoir bouger. Et en fait, la seule envie que tu as, c'est de rester roulée en boule avec un collier coincé sur le ventre. Et en fait, je me suis vraiment rendue compte que plus je bougeais et plus les douleurs disparaissaient. Alors que c'est contre-intuitif, tu vois, tu as juste envie de te rouler en boule. Et en réalité, voilà, tu le confirmes aussi, c'est que plus on va bouger, plus on va pouvoir jouer sur les douleurs ressenties. Oui. Donc là, pour compléter ce que tu dis, effectivement, les algologues, les médecins de la douleur disent que plus il y a de la mobilité, moins il y a de symptômes. Par contre, si vous allez faire une activité qui va vraiment être intensive ou les postures ne vont pas être adaptées à votre spécificité féminine, à votre équilibre hormonal, s'il y a vraiment des postures qui viennent trop engager d'un point de vue musculaire, du coup, ça aura un impact aussi. C'est pour ça que la respiration, pour moi, elle a clé, que ce soit pour venir travailler le renforcement musculaire avec des méthodes hypopressives et pas hyperpressives, avec tous les crunchs, avec tout ce qui est délétère à l'anatomie, au périnée. Oubliez vraiment ça. Ce n'est pas possible aujourd'hui de le pratiquer et encore de l'entendre. Oui, parce que ça, on s'en rend compte souvent, c'est après l'accouchement, évidemment. Tu sais, tu tousses et puis... Il y a une fuite. Alors, on le prend avec humour, on en rigole, mais quand ça arrive, c'est vraiment compliqué parce que le périnée, ça se travaille dès maintenant et c'est hyper important pour la grossesse, c'est hyper important pour l'accouchement. Alors, je sais que chaque chose en son temps, là maintenant, on est focus sur le désir d'enfant, c'est vrai, mais en même temps, c'est important de le garder en tête. Donc, tu peux souligner. Mais du coup, en désir d'enfant, en fait, on va venir, ce qui est très intéressant, avec la pratique du yoga fertilité. Peut-être que je pourrais en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment cette oxygénation, cette vascularisation de la partie abdominale et pelvienne. Les deux forment un ensemble. Ce n'est pas d'un côté, j'ai le ventre, de l'autre côté, j'ai la partie pelvienne et périnéale. Les deux forment un tout. Les vaisseaux sanguins forment un tout. Les ligaments forment un tout autour de l'utérus, autour des ovaires, autour du périnée. Donc, c'est un ensemble qui doit être vascularisé et les respirations vont avoir un impact considérable, justement, soit pour venir travailler un renforcement doux, approprié, adapté en première période de cycle, qui va avoir des répercussions, justement, sur les ligaments, les tendons, parce qu'ils sont vraiment, à ce moment-là, forts. Et à contrario, on va venir relâcher cette partie abdominale et pelvienne en deuxième partie de cycle. Donc, avec un travail, vraiment, où on vient expirer davantage. Et ça, me semble-t-il, d'après l'expérience que je vois auprès des personnes qui viennent chez Maison Self-Care, c'est un travail qui n'a pas l'habitude d'être réalisé. Et en même temps, c'est nouveau. Donc, il y a tout un nouvel apprentissage, aussi, à avoir avec ces méthodes respiratoires. Voilà. Oui, et en même temps, c'est le double effet qui se coule, c'est que non seulement c'est un effet physique, physiologique, et en même temps, c'est un effet au niveau du stress. Exactement. On sait à quel point l'infertilité est un facteur hyper stressant, hyper anxiogène, parce que voilà, ce parcours, on a l'impression d'être prise dans un tourbillon, une boucle sans fin, ou en tout cas, on n'a pas la date de sortie de ce parcours, et ça ajoute un stress énorme, sans compter évidemment toutes les difficultés, l'impression d'aller d'échec en échec. Donc, il y a vraiment ce double effet. Et c'est vrai que, bon, voilà, je suis une adepte du yoga, je le conseille vraiment vivement, parce que j'ai vu ce que ça a pu faire chez moi. Et il n'y a rien à faire pour moi, le yoga doit vraiment être adapté, mais attention, parce que tous les yogas ne sont pas du yoga hormonal. Et donc, c'est pourquoi on pourrait avoir tendance à forcer. Et ce que j'aime avec le yoga, c'est qu'on enseigne justement que quelque part, ce n'est pas une compétition, c'est juste une progression de soi vis-à-vis de soi, et que tu peux l'adapter à chaque phase du cycle. Et c'est ce que j'apprécie dans ton approche, justement. Oui, complètement. Souvent, on me demande, mais en fait, quelle est la différence entre même yoga fertilité et hatha yoga ? Parce qu'effectivement, le yoga fertilité est tiré du hatha yoga, sauf que le hatha yoga, il a été créé par des hommes, plutôt en Orient. Alors déjà, ça, c'est une première base. Avec des postures, finalement, on ne prend pas forcément en compte déjà l'anatomie féminine. Les hanches, celles des hommes et des femmes, déjà, sont différentes. Ensuite, le yoga fertilité, lui, il a été créé par un centre de PMA, justement, pour améliorer les conditions et les taux de réussite des femmes qui étaient en parcours FIV. Donc ça, ça a été assez étudié. Ça a été représenté. Il y a eu une forte représentation, justement, de femmes qui avaient des taux de réussite assez supérieurs, même à la moyenne, pour, avec le yoga fertilité, associés à une nutrition spécifique et associés à une éviction des perturbateurs endocriniens. Donc l'idée n'est pas simplement de faire du yoga fertilité et de se dire « je vais tomber ensemble parce que ce n'est pas le cas ». Par contre, c'est d'améliorer, comme tu dis, comment dire, déjà, la mobilité corporelle, la vascularisation et l'oxygénation du bassin, du petit bassin, de venir travailler sur les blindes endocrines, comme on l'a dit tout à l'heure. L'axipophysipothalamus est relié, en fait, au système reproducteur. C'est lui qui vient créer les hormones sexuelles, qui vient travailler avec les glandes surrénales, voilà, tout ça, tout le système endocrinien. Et l'effet du stress, qui est le premier perturbateur endocrinien, aussi un des premiers perturbateurs endocriniens, ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui a un impact tout aussi, on va dire, important que l'alcool, que la cigarette, que l'activité physique intensive, voilà, que plein de facteurs qui vont venir, en fait, agir sur l'équilibre hormonal féminin. Donc, ça, vraiment, c'est à prendre en compte et, effectivement, dans les parcours de préconception, fertilité, plus il va y avoir du stress, plus il va y avoir un stress chronique qui va venir aussi s'installer et, en fait, ça va avoir un impact aussi sur votre métabolisme. Donc, comme dirait une des personnes que je suis, une personne qui est chez Maison Selfier et que je suis du coup en cours, l'inquiétude ne fait pas avancer. Ça, c'est certain. Donc, d'où l'intérêt de venir prendre soin de soi par différentes façons, mais en tout cas, le yoga fertilité aura plusieurs effets bénéfiques justement au parcours préconceptionnel. Et tu vois, c'est ça que j'apprécie, c'est que ce que tu soulignes, c'est que finalement, ça vient s'intégrer dans une approche globale, dans une approche complète. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, je sais, je vous tanne avec ce côté approche complète, mais c'est parce que c'est indispensable. Tu l'as rappelé tout à l'heure au niveau des localisations, on n'a pas d'un côté le périnée et puis de l'autre le côté intestinal, etc. Non, tout va ensemble. c'est pareil pour tout, on n'a pas le corps d'un côté, la tête de l'autre et donc forcément, tout ce qu'on va mettre en place, ça va contribuer à une amélioration vraiment énorme de la fertilité de par cette approche globale. Et ce que je trouve fantastique à partir du moment où on se met vraiment au yoga, c'est qu'en plus, je trouve que ça te donne une hygiène de vie plus conséquente dans le sens où comme tu as conscience des bienfaits que tu fais au niveau physique et au niveau émotionnel bien sûr, mais du coup, ça t'incite, je trouve, à manger encore mieux, à boire peut-être plus, etc. Tu vois, ça vient vraiment à mon sens s'intégrer comme ça dans une routine, c'est un déclencheur à un cercle vertueux quelque part, tu vois, et c'est ça que j'apprécie particulièrement. Parce que tu parlais justement des trois, enfin, tu parlais du stress et c'est vrai que j'aimerais rappeler qu'il y a trois sources de stress différentes, il y a évidemment le stress émotionnel tel qu'on le connaît, mais il y a le stress évidemment qui est physique de part une activité physique inadaptée, trop intense, etc. Et il y a un stress environnemental qui est lié notamment aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, le stress, peut-être qu'émotionnellement on se dit ça va mais quand on regarde les deux autres critères, ça pêche ou alors on se dit ah non, c'est vrai, je fais super attention aux perturbateurs endocriniens mais on se rend compte que les deux autres critères ne sont pas au top. Donc le stress, il est vraiment à prendre dans sa globalité, pas uniquement émotionnel bien sûr, même si ça reste une partie très importante mais tout est lié et ton approche elle est aussi basée sur cet axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien parce que je rappelle que la fertilité elle ne démarre pas dans l'utérus, elle démarre dans le cerveau et ça c'est vraiment important de comprendre tout le cheminement pour savoir justement à quel point le yoga hormonal peut jouer parce que toutes les hormones dont tu as parlé tout à l'heure, la sérotonine, la mélatonine, etc. sont des hormones qui sont excellentes pour la fertilité donc on en a vraiment besoin. J'avais encore une question parce que c'est une question qui revient beaucoup chez les femmes que j'accompagne qui apprécient faire de l'exercice doux, je vais l'appeler comme ça, mais qui à certains moments une fois que l'ovulation est passée, on s'inquiète un peu de savoir est-ce que telle posture est bonne, est-ce que faire de l'exercice ça ne va pas mettre en danger une insémination ou une fécondation, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement par rapport à ça ? Oui, mais du coup justement le yoga fertilité il est vraiment dites-vous pensé pour cette période-là. En aucun cas ça va venir être délétère pour votre anatomie ou pour vos hormones ou pour une future nidation. L'idée c'est justement de venir favoriser la nidation donc on va éviter toutes les torsions, on va éviter toutes les compressions, on va éviter aussi toutes les respirations dynamiques en deuxième partie de cycle. Les respirations de feu. Voilà. Donc après l'ovulation jusqu'au début des règles s'il y a règles effectivement donc là on va vraiment privilégier une technique plutôt cocooning avec des postures qui sont restauratives. Encore une fois le yoga fertilité est une pratique qui est à part entière. Même s'il y a des postures qui vont venir faire référence à du hatha yoga ou du yin yoga ou du restaurative yoga on travaille toujours en ouverture de hanche et s'il n'y a pas ouverture de hanche ça va être du coup en rotation interne de hanche mais sans venir forcer notamment en deuxième partie de cycle. et en première partie de cycle là ça va être plutôt des postures dynamiques la respiration va être un petit peu plus dynamique avec un engagement abdominal et pelvien pour justement éviter que ça soit délétère pour le corps et là pareil on travaille vraiment sur comment dire l'aspect du coup au niveau du bassin du petit bassin des hanches et on vient travailler bien évidemment certaines glandes endocrines lorsque l'on vient par exemple amener un peu plus d'apports sanguins au niveau reproducteur voilà ou ce genre de choses ce qu'on évitera du coup en deuxième partie de cycle en deuxième partie de cycle aussi souvent il y a beaucoup de confusion entre le SPM donc le syndrome prémenstruel voilà le syndrome prémenstruel les hormones qui sont dues au protocole si c'est dû à une inundation on ne sait pas trop parfois du coup il y a beaucoup de ballonnements de l'odeur pelvienne aussi et les postures et bien vont venir quelque part soulager le corps ça va venir vraiment être un soutien c'est à dire là on va venir travailler avec des bolsters des briques parfois on peut venir voilà être assise mais jamais debout par exemple donc il y a vraiment des spécificités c'est pour ça qu'on le séquence en fonction du cycle et même si voilà on est dans des périodes voilà de protocole et justement ça sera adapté et même si on n'est pas apte à séquencer l'activité en fonction du cycle privilégier une pratique vraiment cocooning mobilité douce vraiment avec des respirations avec une fréquence respiratoire très très basse pour venir justement agir sur le système nerveux parasympathique c'est le plus important et justement il ne faut pas venir activer et réactiver le système nerveux sympathique qui n'est pas sympathique pour le coup mais c'est vraiment ça à garder en tête si vous voulez pratiquer je trouve ça hyper rassurant parce que je sais à quel point ça peut être une angoisse quand on est en parcours en plein protocole ou qu'on est dans l'attente de résultats etc de se dire qu'en fait à partir du moment où on pratique un yoga qui est hormonal on a la certitude de ne pas faire de bêtises quelque part contrairement à d'autres activités physiques où on pourrait un peu angoisser des mouvements qu'on peut faire de l'intensité etc le yoga hormonal on sait qu'on est dans le bon ça je trouve ça vraiment top ça s'adapte à tout le monde du coup alors ça s'adapte à une majorité voilà vraiment même pour les cas de SOPK quand il faut travailler aussi sur la glycémie parce que l'activité physique a un impact sur la glycémie donc ça sera hyper bénéfique par contre à différencier qu'il y a effectivement le yoga fertilité et le yoga hormonal ce sont deux techniques très différenciées qui travaillent les hormones mais de façon vraiment différente et le yoga hormonal lui c'est une technique qui vraiment va venir booster qui va venir dynamiser le métabolisme et les hormones parce qu'on le préconise plutôt en première partie de cycle donc ça pour le coup on le met de côté voilà si je dois vraiment faire le focus sur une pratique qui est vraiment en tout cas adaptée ça sera yoga fertilité yoga hormonal à ses spécificités du coup là il faudra rentrer un petit peu plus dans le détail mais parce que c'est pas adapté pour tout le monde notamment pour les cas d'endométriose ça vient aggraver la flambée des oestrogènes du coup ce qui va être délétère justement pour les cas endométriose donc c'est pas que pareil pour le SOPK quand on a de façon générale des pathologies qui sont inflammatoires voilà qu'elles en soient l'origine ou la conséquence peu importe dès lors qu'il y a une inflammation sous-jacente c'est à éviter on va éviter les excédents d'oestrogènes parce que les oestrogènes en excès ont un effet aggravateur quelque part de l'inflammation on est dans un cercle vicieux et c'est vrai qu'en PMA on va avoir aussi des dosages d'oestrogènes plus importants puisque les oestrogènes participent justement à tout un tas de choses pour avoir plein de beaux follicules etc les oestrogènes on en a besoin mais de nouveau c'est dans une certaine proportion à partir du moment où on est en excès ça fait l'effet inverse donc on va avoir oui plein de follicules est-ce qu'ils sont de qualité pour avoir des ovocytes qualitatifs pas forcément d'où l'importance de réguler cette partie-là c'est ça hyper intéressant et du coup merci du coup je voulais juste rajouter tout à l'heure on a parlé du stress qui est à différencier du stress oxydatif qui lui vient impacter en fait les cellules le stress oxydatif en fait lui il est généré par des facteurs environnementaux on les a un petit peu évoqués tout à l'heure mais ça ça va être voilà le stress va avoir un impact du coup sur les cellules qui vont créer du stress oxydatif par exemple qui vont avoir un impact sur les mitochondries ça va venir accélérer le vieillissement des cellules donc d'où tout l'intérêt encore une raison de plus justement pour venir prendre soin vraiment de son système hormonal encore plus en période de fécondité voilà alors et j'insiste lourdement aussi pour les profils qui sont plutôt avec une insuffisance ovarienne insuffisance ovarienne précoce ou en tout cas une réserve ovarienne qui n'est pas optimale c'est deux fois plus important d'avoir de veiller à la qualité finalement ovocitaire et donc d'éviter un vieillissement prématuré des cellules ça vaut pour tout le monde bien sûr mais voilà la petite sonnette d'alarme pour les personnes qui seraient en insuffisance ovarienne ou en tout cas une AMH assez basse voilà on fait attention à préserver la qualité de ces ovocytes c'est important pour te retrouver parce que évidemment tu as des modules qui sont adaptés aux phases du cycle comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir te découvrir suivre tes programmes etc je vous rassure je mettrai les liens en dessous de la vidéo mais dis-nous dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver alors si les les filles qui sont de Lyon du coup veulent découvrir le studio donc il se situe à Lyon 6 donc là c'est une pratique qui regroupe 8 activités qui vont être adaptées voilà à toutes les femmes à l'équilibre hormonal mais il y a vraiment comment dire un focus justement sur la fertilité donc il y a des techniques assez spécifiques notamment le gars fertilité et puis pour celles qui sont un petit peu plus éloignées il y a également la VOD avec des lives en direct en temps réel qui vont permettre de suivre en fait la pratique parce que toutes celles qui ne sont pas dans les grandes villes qui sont éloignées des métropoles ou des centres urbains et bien justement ça va leur permettre d'avoir une pratique aussi hyper adultées hyper bénéfiques voilà avec un suivi vraiment optimal régulier toutes les filles même qui sont à distance je prends le temps voilà de répondre à leurs questions de les guider vraiment sur les meilleures méthodes en fonction de leur profil en fonction de leurs besoins donc il y a vraiment comment dire une approche globale une approche complète au niveau de la réflexion du mouvement corporel génial 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 je mettrai bien sûr comme je le disais vraiment les liens en dessous de la vidéo parce que évidemment pour celles qui ont la chance d'être du côté de Lyon c'est fantastique mais la magie d'internet fait que on peut être regardé en ce moment par des femmes qui se trouvent un peu partout dans le monde et je trouverais ça dommage quelque part de limiter uniquement à une ville et quand la magie d'internet nous permet d'aider des femmes qui se trouvent parfois de l'autre côté de la planète je trouve ça fantastique et donc c'est génial que tu proposes justement cette possibilité de suivre ça en ligne moi je suis fan de cette possibilité parce que voilà c'est trop dommage tu sais quand t'habites à la campagne ou peu importe où que tu dis j'aimerais trop et puis finalement je peux pas ça en place et je trouve ça fantastique je mettrai donc les informations je vous invite vraiment à suivre parce qu'on mettra aussi ton compte instagram je vous invite vraiment à suivre estelle à suivre ses partages elle vous donne pas mal de conseils d'exemples sur son compte instagram elle fait des partages assez réguliers et évidemment je vous invite à découvrir ce principe de yoga fertilité parce que ça peut vraiment tout changer dans le parcours dans le sens où ça vient vraiment s'intégrer dans une approche globale dans une approche complète on est aujourd'hui je le répète parce que la grande majorité d'entre nous avons des métiers avec finalement une activité assez sédentaire on bouge de moins en moins et puis la météo n'est pas toujours voilà on n'a pas toujours envie de bouger quand il pleut etc bon alors c'est peut-être parce que je vis en Belgique évidemment mais en tout cas c'est vrai que la météo peut impacter aussi notre envie de bouger les promenades les balades etc et c'est vraiment dommage parce qu'à très long terme c'est compliqué à titre personnel si vous m'avez suivi récemment sur les réseaux j'ai publié mais c'est vrai que moi j'ai installé un bureau debout pour travailler debout le plus possible parce que autant d'heures par jour assises c'était pas possible je sentais justement la rigidité dans le bassin qui s'installait etc donc voilà c'est vraiment important de travailler cette mobilité de faire attention à vous pour maintenant pour la fertilité pour le désir d'enfant mais aussi évidemment à plus long terme donc vraiment je tiens à te remercier Estelle parce qu'en même temps tu vois j'ai trouvé ton discours hyper rassurant hyper bienveillant parce que je sais à quel point quand on est dans ce parcours c'est pas évident on a envie de mettre on a envie de mettre des choses en place mais on sait pas on n'ose pas on sait pas par quoi commencer du coup on fait des choses mais qui parfois ne sont pas adaptées à l'organisme et j'ai trouvé que vraiment tu étais hyper bienveillante hyper rassurante par rapport à tout ce parcours donc merci pour ça j'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui merci bien tous les liens d'Estelle en dessous de cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et encore merci pour ton intervention Estelle à très bientôt merci pour l'invitation au revoir